alors on va faire comme ça on va faire comme ça on démarre un peu plus tôt que d'habitude voilà on va faire un cours un live cours voilà pour mieux comprendre ce qui nous arrive réellement on sait que c'est pas simple on sait que c'est pas simple du tout alors ça fait deux ans que ça a démarré le mouvement on se rend bien compte que on a affaire à un ennemi qui est redoutable et qui progresse sur tous les plans cet ennemi il est très mal connu de tous et pourtant tout le monde le connaît et effectivement certains l'appellent le mal certains les appellent les ruts chill tarali tralala et grosso modo on essaye de comprendre comment ça fonctionne alors c'est important de comprendre comment ça fonctionne parce que cet ennemi sera pas battu sera pas battu comme comme ça il va falloir faire beaucoup d'efforts il va falloir faire beaucoup d'efforts en en ignorant totalement ce qu'on a appris ce qu'on a appris sur notre nos propres sens de perception et vis-à-vis du monde tel que nous le voyons on peut pas battre un ennemi qu'on ne peut pas voir et dont on ne comprend pas la psychologie et surtout les capacités les capacités intellectuelles on va dire ou la science la science ou le savoir donc à savoir égal combat égal mais là on a affaire à des gens qui maîtrisent un savoir non pas que vous ne pouvez pas maîtriser mais dont vous avez vous ignorez totalement où vous faites semblant d'ignorer parce qu'on vous a conditionné à ça tous les aspects de dans votre vie alors c'est important de savoir que vous existez ça c'est le c'est la première des choses vous existez vous êtes la réalité vous voulez protéger vos familles vous voulez protéger votre nation vous voulez protéger effectivement votre environnement mais pour ce faire et pour pouvoir arriver à vaincre cet ennemi il va falloir penser comme lui c'est très important personne ne va au combat sans connaître ni le terrain ni l'adversaire ni même la manière doit comme dont doit penser à cet adversaire et vous êtes obligé de savoir sur quelle quelle vision à cet adversaire sur vous même comment il fait pour vous manipuler à ce point comment fait-il pour être à ce point invisible et pourtant c'est à cet adversaire vous vous rendez bien compte que vous qu'il est notifié dans des écrits même très très anciens et effectivement certains diraient le grand satan vous traîne allez traîne alors on va commencer tout de suite parce que je vais pas faire un live qui soit trop long pour permettre mieux de mieux comprendre c'est d'avoir cette compréhension et vous voyez on est dans une société dite pyramidale c'est à dire un dessus tous en dessous ça c'est grosso modo le principe général qui fait que l'ensemble des populations en vérité depuis les temps les plus anciens donne leur énergie vitale à un sommet qui toujours les domine et les manipules c'est le principe du tombeau ce tombeau effectivement dans la notion fait que la représentativité de la base de la base s'en va au sommet ils sont eux au sommet les représentants ils définissent l'image de l'état unifié la loi des ensembles récupère l'énergie de la représentativité ça il faut le comprendre cette représentativité ceux qui sont au sommet vont légiférer dessus ils vont légiférer dessus ils vont déterminer de la notion même d'échangé cet échange et saint et ça est symbolisé par un principe de devise puisque c'est eux qui devise des conditions on appelle ça et donc une devise mais ça n'est en vérité que l'énergie vitale de ces populations à l'avoir transmise au sommet qui va elle deviser dessus et donc inventer la devise qui va correspondre on appellera ça le franc le marc ce que vous voulez c'est donc oui l'énergie vitale ça veut dire qu'on arrose grosso modo les gens avec leur propre sueur et c'est c'est l'art premier de transformer ce qu'on appelle ceux de la chape la chape donc le plomb en or c'est le secret de l'alchimiste voilà les alchimistes c'est le secret de du fameux posséidon le dieu grec que vous connaissez la posséidon père de polyphème dit le cyclope n'a qu'un oeil voilà polyphème celui qui règne le fameux n'a qu'un oeil alors on va s'intéresser tout de suite à l'origine de cette alchimie c'est là qu'on va pointer pour comprendre ce à quoi on a à faire alors on va reprendre là puisque vous connaissez à peu près cette pyramide mais vous devez comprendre le concept général de l'alchimie dans sa base c'est à dire le secret des magiciens c'est le secret de la fameuse pierre philosophale alors oui on va reprendre ça assez rapidement l'univers il existe oui ou non oui il existe et donc il existe par la notion de représentativité puisqu'il existe voilà il existe par la notion de représentativité voilà par la notion de représentativité puisque rien rien c'est quelque chose puisque je peux le nommer et quand je dis rien c'est absolument rien c'est il n'y a pas de planète il n'y a pas de matière il n'existe absolument rien je suis désolé si on voit l'envers voilà faudra sinon inverser l'image vous récupérez la vidéo vous la retournez donc rien est quelque chose puisque je peux le nommer donc je le si je le nomme je donc je définis voilà un état unifié solidarisant le tout du tout c'est la notion de déus en latin modernisé français définition imagé d'un état unifié les anglais disent global organisation définition ça permet de conceptualiser le tout du tout maintenant il faut comprendre aussi que dans cette notion rien c'est quelque chose puisque je peux le nommer et que mathématiquement parlant si 0 et 1 sont le langage binaire c'est faux puisque 0 c'est l'entrée en matière 1 c'est la matière c'est le monde de la matière ici donc c'est rien rien vaut de 1 donc 0 vaut de 2 et 1 vaut de 3 c'est le principe trinitaire c'est le principe fondamental du principe de trinité c'est l'esprit qui engendre toute chose et engendre la matière chaque individu c'est la notion de déus rien tout c'est le rien ou le tout puisqu'on peut le nommer voilà on définit l'état unifié et ainsi de suite c'est la notion de déus Dieu donc Dieu dans l'excellence c'est la notion même de structure c'est la législation qui elle même engendre par équité la représentativité de toute chose cette notion de représentativité vaut pour 0 elle lui confère à la fois l'esprit de toute chose et le retransmet dans la matière puisque ceci c'est la matière dans la notion c'est donc l'aspect matérialisé des choses vous entrez en matière voilà et donc à ce moment-là dans la structure même de la matière c'est à dire vous êtes un individu vous possédez l'aspect trinitaire vous êtes à la fois le matériel mais pour un individu c'est à dire un être humain vous êtes à la fois 0 puisque vous êtes dans l'univers ça c'est la notion de trône et ça c'est la notion de matière la matière vous connaissez les règles dans la matière minéral végétal animal c'est les notions structurelles de cette matière structurelle dans la structure matérielle avant même d'exister en structure matérielle il existe donc l'aspect spirituel c'est la notion de trône qui ramène à l'aspect primaire qui effectivement 1 vaut de 3 tiers il vaut 3 tiers celui-ci vaut de 2 tiers celui-ci vaut de 1 tiers c'est l'aspect l'aspect matériel de toute chose maintenant il faut comprendre que à la fois pour chaque individu dans la notion de rien donc dieu dieu voilà vaut 3 tiers voilà mais il est 1 c'est l'aspect de la trinité en lui-même il a toute valeur que l'entrée en matière vaut de 0 c'est à dire la notion de néant et l'apparition de la matière ici cet esprit-là vaut de 2 tiers et celui-ci vaut de 1 tiers celui-ci vaut de 2 tiers voilà 2 tiers et celui-ci vaut de 1 tiers dans la notion nous avons 3 règles le minéral un caillou on va mettre le végétal on va faire un arbre voilà et l'animal on va faire l'homme chacun de ces éléments est un aspect structurel structurel dans la matière il vaut dans la matière chacun 2 tiers 2 des tiers dans son aspect structurel voilà le des tiers voilà dans son aspect structurel l'esprit qu'il a mis et qu'il habite c'est à dire sa composition hormis sa masse et son aspect spirituel c'est la notion qui vaut 1 des tiers c'est la notion même de l'esprit qu'il soit de l'or qu'il soit du plomb c'est l'esprit de sa masse en tant que masse physique autant pour l'arbre si c'est un chêne si c'est un frêne c'est son essence même voilà c'est l'essence de ce qu'il est pour l'homme c'est sa matière grise c'est à dire qui vaut 1 des tiers c'est sa capacité à agir sur lui-même dans la matière on doit comprendre aussi dans cette notion que l'ennemi qui assaille l'homme lui-même voit le monde de cette même manière il sait que la notion de Dieu c'est donc la définition de l'état unifié il sait que l'aspect le plus important à maîtriser dans chaque chose c'est l'essence de chacun dans chaque chose c'est à dire que s'il domine l'homme il domine sur la matière de l'homme ainsi lorsque vous passez dans une foule vous dites pardon c'est votre esprit qui le dit il le fait valoir par notre corps et comme par miracle la foule s'écarte parce que vous avez agi dans l'immatériel dans la matière vous la pénétrez parce que l'esprit lui-même agit sur la matière l'homme est capable d'agir lui-même sur toutes les autres les autres règnes puisqu'il en est le dernier il est la matière qui est capable de se mouvoir c'est ça sa réalité il est l'esprit même des choses matérialisées capable de se mouvoir il est le dernier des règles du minéral au végétal à l'animal il est un être civilisationnel ce qui lui permet aussi d'avoir d'autres notions dans la compréhension de ce qu'il est or en tant qu'être civilisationnel il n'a que trois manières de concéder ce qu'on appelle sa notion de Dieu de lui c'est à dire sa capacité à se gérer lui-même sa notion de représentativité il faut donc comprendre ce qu'il est par essence maintenant dans la notion de représentativité de ce qu'il est en tant qu'être vivant puisqu'il est un être vivant cette représentativité il ne peut la concéder que de trois manières primo il vit il meurt il la concède dans l'espace et dans le temps secondo il vit il meurt mais il a un accident c'est pour ça qu'il meurt et qu'il s'en va prématurément ou tertio il donne sa représentativité à un autre qui lui va en disposer celui-ci va agir sur lui puisque lui lui a donné sa propre volonté et donc lui ne vaut plus de rien puisque sa représentativité c'est lui qui l'exerce il exerce donc pour deux il est le dominant il domine sur son frère lorsque vous êtes deux c'est facile à dépêtrer mais lorsque vous êtes des millions vous vous rendez bien compte que quand cette chaîne elle est pas comprise par les individus qui ne comprennent pas la valeur de la représentativité dans la notion et qu'ils ne pensent qu'ils ne sont eux que matière lui par ascendance domine sur l'essence de tous cet adversaire il est difficile à battre et il le sera tant que ce savoir ne sera pas repris ou recompris de tous les individus à exister sur la terre on a donc des individus qui ignorent que primo la notion de Deus c'est la notion de ce qui confère à toute chose sa représentativité d'une part dans la notion ça n'est toujours pas compris parce que c'est l'esprit de toute chose qui engendre la matière c'est à dire le continuum et le secret profond passé présent futur le continuum on va pas rentrer dans le secret du quantum mais c'est la notion même de mouvement la raison la cause le but c'est la notion de cycle et les cycles imbriqués dans cette compréhension la représentativité d'un individu puisque il ignore fondamentalement qu'il est à la fois l'esprit dans la matière fait que celui qui influe lui récupère sa représentativité au sommet et domine sur lui et sur tout autre individu les hommes vont avoir du mal à se débarrasser de ce schéma là s'ils ignorent fondamentalement les règles d'engagement or dans les règles d'engagement un individu en vaut un autre et de ce fait là lorsque vous donnez votre volonté à un autre il en est légalement propriétaire vous avez concédé ce que vous êtes cela vaut d'un individu sur un autre puisque si celui-ci le concède lui le récupère cela le vaut vaut d'un peuple sur un autre puisque effectivement lorsque deux pays se font la guerre et que l'un l'emporte il domine sur l'autre jusqu'à des fois avaler ses frontières et cela vaut d'un monde sur un autre et d'une forme de vie sur une autre hors des temps les plus reculés cette pyramide dans la structure est là et trône en maître comme modèle de société elle n'est pas simplement une structure de pierre il faut le comprendre c'est une déclaration de guerre qui dit ici nous allons récupérer le monde dans lequel vous vivez c'est à dire les trois dimensions physique donc le haut le bas le devant le derrière le devant le derrière le haut le bas et les notions de côté et nous allons enclaver dans sa structure puisque cette structure a quatre côtés vous enfermez vos quatre dimensionnalités c'est les trois dimensions physiques dans la globalité et la quatrième dimension c'est à dire vos capacités à l'analyser l'ennemi est redoutable il sait comment il avance il sait qu'il à la base il a formé des générations d'ignorants qui ignorent fondamentalement les lois du vivant de l'esprit et de la matière qu'agir sur l'esprit de quelqu'un d'autre c'est le détruire dans sa matière ou l'influencer de quelque manière à agir lui-même sur la matière ici il dit je suis le dominant je vous dirige je vous commande j'agis par mon esprit sur vos esprits et effectivement vous agirez vous-même sur le vivant sur le minéral sur le végétal voire même sur l'animal en vous déclenchant des guerres cette forme de civilisation s'appelle le contrôle par hiérarchisation pyramidal elle a formidablement conquis toute la planète en dominant sur toutes les civilisations et toutes les populations largement dénoncée dans l'histoire et fait couler beaucoup d'encre elle a créé trois dogmes principaux que sont effectivement les davidiens israels israélites la chrétienté et l'islam pour dénoncer le contrôle par hiérarchisation pyramidal chacune de ces maisons s'est fait tout de suite enclavée par une structure pyramidale pour recontrôler les populations surtout pour pas qu'ils ne rentrent dans la connaissance du savoir de l'esprit de toute chose et dans la capacité à s'émanciper de ce mal ce mal est très très loin et très très vieux sur la terre il domine depuis très très longtemps et il va falloir que beaucoup s'enquière du fait de comprendre fondamentalement comment cela fonctionne alors on a fait un live la dernière fois où effectivement on a beaucoup détaillé là c'est un petit live histoire de remémorer et de comprendre qu'il va falloir apprendre bien des choses plutôt que d'avoir une opinion sur Trump pas Trump masque pas masque c'est taper à côté des choses les propriétés d'une structure appartiennent à une structure les propriétés de la pyramide donc sont dans la pyramide c'est donc sa propriété et les individus et tout ce qui sont dedans sont donc la propriété de la structure il en est ainsi pour les lois du cercle le carré pour le carré le cube pour le cube je veux dire voilà la sphère pour la sphère et la pyramide pour la pyramide vous vous entendrez bien la mathématique de chacune effectivement c'est sa mathématique donc nous avons les trois dimensions plus la dimension spirituelle qui est enclavée le système d'exploitation puisqu'il existe une cinquième face repose sur l'ensemble du globe puisqu'elle est représentée et donc utilise donc la représentativité comme notion puisque c'est la représentativité qui est captée à sa source légiférée et permet de contrôler l'ensemble des individus en devisant dessus et en leur installant une devise donc oui il faut être au niveau pour mener ce combat il faut donc être bien armé comprendre fondamentalement le monde de l'invisible le monde du visible sans rentrer dans une espèce de divagation où effectivement on n'aurait pas compris réellement le fondement de cette structure et effectivement les cultures qui se sont levées dans l'art de faire qu'une seule armée pour pouvoir éradiquer ce modèle de société oui les gens réclament d'être humain mais pour être humain faut-il accepter l'autre comme égo vouloir se donner la main et effectivement ne pas vouloir s'acharner à marchander l'humanité et marchander effectivement la création c'est un formidable combat que les hommes ont à faire là et effectivement il ne va pas falloir se détourner du chemin parce que ça va barder ça va réellement barder et que ça n'est là que le début du prémice qui fait que aujourd'hui on propose de vacciner l'ensemble des populations pour pouvoir marquer le bétail et ce bétail va être sacrifié puisque effectivement vous vous rendez bien compte que c'est cette loi ne vaut que pour un individu face à un individu un groupe d'individus face à un groupe d'individus et un planétoïde face à un autre planétoïde vous imaginez bien que celui qui exerce cette action sur cette planète forcément n'est pas de la même nature que les hommes puisque effectivement la loi à laquelle il obéit c'est la loi de la représentativité et cette loi elle naît quand l'univers il est et par le créateur qui l'a créé c'est donc la définition imagée de l'état unifié qui est la loi et c'est sous ses règles d'engagement que notre ennemi nous combat c'est à dire les lois qui régissent l'univers donc oui ça n'est pas le moindre des adversaires il est surtout très redoutable nous avons nous allons approfondir cela nous allons pouvoir arriver à unir des gens qui seront capables de travailler dans cette compréhension il va falloir être sérieux parce qu'effectivement si vous tournez en rond nous n'aurons aucune chance de pouvoir l'emporter parce que le monde de l'illusion est tout autour de vous et vous continuez encore à le marchander et c'est le monde dans lequel vous êtes prisonnier bienvenue dans la quatrième dimension nous y sommes c'est la capacité de perception et il faut que effectivement vous puissiez comprendre la législation globale de l'univers je définis un objet je définis un état unifié je définis un ensemble une organisation définie voilà il faut comprendre que cet ennemi est redoutable au plus haut point et que oui nous nous devons de savoir mieux travailler ensemble de faire travailler tous les collectifs de rassembler tous les groupes dissidents et surtout d'avoir l'entendement de ceux que nous combattons c'est depuis très très longtemps que cet ennemi là depuis très très longtemps qu'il a fait couler beaucoup d'encre il dit que c'est hable il dit que c'est faisable il dit que nous devons le faire et effectivement il dit hable hable n'est pas de tout ce qui se dit ou de tout ce qui se fait cela n'est pas raison et cela n'est pas raisonnable donc ces raisons qu'il nous faut garder il faut savoir avancer je vous demanderais effectivement d'être patient les uns avec les autres et nous nous devons de savoir nous organiser alors oui on travaille autour de table 700 c'est un c'est un formidable regroupement mais qui doit permettre non pas simplement de se réorganiser en tant que groupe humain à faire face à une réelle menace et non pas à faire face à je suis d'accord je ne suis pas d'accord ou monter une Xème République nous devons être conscients de ce qui se passe sur cette planète depuis très très longtemps ça n'est pas le même niveau de tous les combats qui ont été menés par l'ensemble des civilisations et vous vous doutez bien et vous voyez bien que cette forme de culture s'est imposée dans le monde entier faire tomber cette structure va nécessiter la plus grande des lucidités c'est très important surtout parce qu'elle est invisible à l'oeil de tous et que seule la raison à être raisonnable dans l'art effectivement de s'aimer aime ton prochain comme toi-même effectivement c'est c'est l'argument c'est un argument de taille oui mais faut-il comprendre pourquoi parce que cet ennemi nous a totalement hallucinés et qu'il a été largement décrit dans toutes les cultures avec un point donné qu'il nous a amenés là où il le voulait nous sommes à point nommé et il va falloir vraisemblablement que nous arrivions nous-mêmes à réviser ce que nous avons appris et surtout ne pas croire que nous ne sommes que de la matière inerte parce que c'est là qu'il veut nous mener il prétend que nous sommes seuls nous n'avons pas d'esprit de lien avec notre environnement nous ne le comprenons pas il nous a coupé de tous nos retranchements il nous coupe les uns des autres et il compte son bétail il fait la guerre en dominant sur la matière nous devons là retrouver tous nos esprits à faire l'unicité tous ensemble pour pouvoir effectivement aller à la victoire puisque nous sommes condamnés à cela sinon à disparaître je vous souhaite une bonne soirée on reviendra sur un autre live plus tard voilà on fait des lives de 8 heures on essaye de partager on essaye d'amener à la compréhension mais j'essaie toujours d'avoir un exposé qui doit permettre l'ouverture d'esprit et le mieux comprendre comment dans le regard de l'autre nous lui apparaissons et comment il nous domine dans l'art de percevoir ce que nous ne pouvons pas voir je vous dis à plus tard et bonne continuation je vous dis à plus tard